Bon, il est 5 heures du matin, quatrième jour de trek, on va partir avec la frontale, on n'a pas envie d'arriver de retard, et voilà. Donc là il fait nuit, je parle à la vidéo, je disais là il fait nuit, ça y est on est parti, on est dans la pénombre de la jungle péruvienne, normalement le soleil se lève dans une heure, et on y verra plus clair. Sous-titrage ST' 501 Nous voici dans les ruines Inca de Yactapata, gratuite, il faut souligner. Avec une vue sur les montagnes, le Machu Picchu, et là-bas, Amélie, et le Salkantai. Alors que nous sommes dans la descente vers Hydroelectrica, toujours en pleine jungle, des andes péruviennes. Je crois que c'est clair ? 4 heures de nœuds ? Oui à peu près. La dernière portion du trek, on va allonger un peu les rails, comme c'est prévu, pendant 2 ou 3 heures, on va voir. Le Machu Picchu, demain on sera de l'autre côté. Après 10 heures d'effort, on est arrivé à Agua Calientes. Reste plus qu'à trouver ou acheter les billets, plus un nostalgue. Donc on vient de derrière là-bas, c'est le Salkantai. On est passé devant, et on a suivi la route derrière. Puis on est passé dans la vallée. Puis on est remonté jusque là. Puis on est descendu par là. Puis on a allongé le Rio pour faire le tour. J'y ai arrivé ici. Donc les gars ne mettent qu'une visque, qu'un boulon sur deux. Tranquille. C'est le Pérou. Je suis encore en Polynésie, et là je me bois quoi ? Un petit jus de papaye. Je ne suis pas un roi, mais je ne suis pas un pion. Je dois être le fou, comme je ne suis pas cavalier. Je ne suis pas jalons pas capacidad de tu matières. On a parler plus que je t'ai hâte. Qui